Bonjour et bienvenue sur le plateau du journal de la culture. Aujourd'hui cap sur une nouvelle exposition au musée d'ethnographie de Genève, Afrique des religions de l'extase. Avec nous Boris Vastio pour en parler. Bonjour, vous êtes le directeur du MEG. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce focus sur l'Afrique version mystique ? Eh bien c'est tout simplement une introduction à la diversité au dynamisme des religions africaines aujourd'hui. Donc l'idée n'est pas de présenter de manière encyclopédique la diversité des religions, mais d'initier notre visiteur à la diversité des religions et en prenant l'angle de l'expérience subjective des religions. Qu'est-ce que ça veut dire de pratiquer une religion ? Quelle émotion ça peut procurer ? Qu'on soit dans un pèlerinage, dans un rituel ou dans un office, dans un lieu de culte. Quelle est finalement l'expérience subjective de la religion ? Quand vous dites subjective, c'est-à-dire comment est-ce que chacun vit sa propre expérience ? Comment chacun vit ? Comment chaque peuple la vit ? Le chef individuel ou plutôt ? Un peu les deux. Alors on prend des exemples, une vingtaine d'exemples si vous voulez, de religions différentes dans des endroits différents, dans des cultures et à des moments bien précis. Mais après on s'intéresse aux individus. Qu'est-ce que ça peut engendrer cette pratique religieuse comme état émotionnel, d'allégresse, de joie, d'introspection, de ravissement, pour aller jusqu'à l'extase dans certains cas, par exemple dans les cultes de possession, caractéristiques de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Et comment est-ce que votre exposition vous propose tout cela ? Quelles sont les pièces à venir découvrir ? Plus de 300 pièces des collections du musée, mais aussi beaucoup de photographies, près de 200 photographies, des installations vidéo et des interviews. On a aussi une quarantaine d'interviews avec des pratiquants, des prêtres, des adeptes de diverses religions qui vous parlent de leur pratique, pourquoi c'est important et l'émotion que ça leur procure. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces photos et ces vidéos ? De quand date-t-elle ? Est-ce que ce sont des archives ? Est-ce qu'elles ont été réalisées pour l'occasion ? Alors le choix a été fait justement de choisir des matériaux véritablement contemporains. Les matériaux les plus anciens photographiques sont les miens qui ont déjà une vingtaine d'années. Vos propres photos ? Pardon ? Vos propres matos ? Oui, c'est plutôt des photographies documentaires de mes travaux de terrain il y a déjà bien longtemps. Mais nous avons travaillé avec différents photographes, des photographes africains comme Fabrice Montero du Sénégal, Santou Mofokeng d'Afrique du Sud, Mohamed Isakeng. Nous avons aussi travaillé avec un photographe genevois, Christian Lutz, qui a été mandaté pour suivre les activités de trois communautés religieuses genevoises. Parce que les réflexes s'intéressent aussi à Genève. Alors on a la communauté des Mourines, ce sont des Soufis, donc des musulmans qui ont choisi une voie mystique. La voie philosophique de l'islam, c'est ça ? Voilà, si l'on veut. Il a suivi également les Kimbanguistes. Les Kimbanguistes sont essentiellement des Congolais, parfois des Angolais, qui suivent les préceptes du prophète Simon Kimbangu, un prophète qui a eu une révélation en 1920 au Congo et qui était à l'initiative d'une nouvelle église qui aujourd'hui est considérée comme une église chrétienne, mais qui est tout à fait particulière. Et ses adeptes se retrouvent toutes les semaines soit à Genève, soit à Leuzanne. Et finalement encore, une des cinq églises orthodoxes érythréennes et éthiopiennes qui se réunissent régulièrement à Genève. Alors, hormis tout cela, il y a également des ateliers et des stages qui sont proposés à travers cette exposition Afrique mystique, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste tout cet à côté de l'exposition officielle ? Alors, un à côté, c'est toujours difficile de dire. C'est l'exposition, le point de départ, si vous voulez, que tout le monde peut visiter. Et ensuite, effectivement, nous avons une pléthore d'activités, des rencontres, du cinéma, de la photographie, des ateliers, des ateliers culinaires, des ateliers de musique. Nous recevons aussi des invités. On va recevoir un sorcier qui veut nous parler de comment se prémunir des attaques de sorcellerie. Il viendra d'où ? D'Afrique centrale, de Centrafrique pour être précis. On aura des pygmées qui viendront chanter leur polyphonie. On a aussi, à l'occasion de la Nuit des musées, un ensemble de musiciens, africains et non-africains, qui viendront travailler la trans et l'extase. Donc, on a un bain de gants, on a du jazz planant qui seront autant d'invitations à l'extase. Vous avez pratiqué vous-même la trans ? Alors, non, pas du tout. C'est intéressant, même parmi les gens qui ont consacré une vie entière à l'étude de la trans, on trouve peu d'Européens qui ont vraiment vécu cet état de trans, de possession, à proprement parler en tout cas. Par peur ou par manque d'occasion ? Je ne crois pas par manque, ni l'un ni l'autre. Je crois que beaucoup l'auraient souhaité, mais je suis convaincu que c'est une question d'enculturation, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il faut être né dedans et avoir acquis un certain nombre de codes dès la plus petite enfance pour pouvoir vraiment ressentir ces émotions et les laisser nous porter jusqu'à un état de trans. Alors, l'OMEG a pour l'habitude de prendre des thématiques bien précises. Cette fois-ci, pourquoi avoir choisi cette thématique ? Pourquoi avoir choisi de la mettre en avant ? Nous sommes dans une période où la religion revient en force, l'Afrique se développe. Est-ce que ces deux, finalement, sujets combinés, OMEG, cet effet exprès de les faire se rencontrer, ce retour au mysticisme et cette actualité de l'Afrique en plein crescendo ? Alors, c'était certainement une occasion. Comme vous le savez, on a toujours plein de projets en gestation. Il faut faire des choix. C'est mon rôle de faire le choix d'une expo plutôt que d'une autre. On passe d'un continent à l'autre depuis quelques années, OMEG. Mais c'est clair que le fait religieux, la question des religions, intéresse beaucoup. Et la méconnaissance, si vous voulez, des religions africaines est vraiment importante. Par ailleurs aussi, c'était l'occasion parce que l'image, si vous voulez, des religions d'Afrique est souvent assez négative. Dans les médias internationaux, on parle de religion, de l'islam ou du christianisme quand il y a eu un massacre, quand un groupe fondamentaliste a agi. Et ça, ça cache, si vous voulez, la diversité réelle de ces religions et la bonne entente qui peut exister entre ces religions, leur dynamisme qui n'est pas du tout belliqueux.